Donc le Label E3D labellise en fait les écoles et les collèges volontaires qui sont dans cette dynamique de développement durable. Donc on est au niveau 3 excellence. Il y a un autre niveau, un nouveau niveau maintenant qui s'appelle du niveau expert, qu'on envisage d'atteindre d'ici deux années. On a du coup grâce à ça et à cette labellisation un petit budget et du coup ça nous permet de financer des choses liées au développement durable dans toutes les matières. Alors le projet est un projet qu'on a eu il y a deux ans. Donc ce projet est en lien avec le développement durable, la labellisation du collège. Et donc l'idée c'était, il y avait déjà un jardin qui était installé ici, qui s'est mis en place avec des collègues. Et avec Madame Violin on a eu aussi l'idée de mettre des animaux, de séparer un peu ce jardin parce que trop grand déjà. Et puis plutôt que d'entretenir et d'utiliser des moyens techniques, la tondeuse ou autre, de mettre des animaux. Donc il fallait quand même qu'il y ait une association qui s'occupe des animaux et qui soit responsable des animaux et qui les prête au collège. Et donc comme j'ai l'association Cheval Nature de Grand Lieu, du coup j'ai proposé que l'association mette les animaux ici et que j'en sois responsable. Donc je m'en occupe, je les amène et je les soigne et je les ramène aussi pendant les vacances. Ce sont des animaux donc de sauvetage, donc qui viennent du mât, urgence maltraitance animale ou de l'association une patte dans la main. Je trouve ça fait un peu, ça égaye un peu le collège d'avoir un chemin. Je trouve ça bien d'avoir ce système parce qu'on peut profiter des animaux et puis ça évite par exemple de passer la tondeuse ici. Et puis du coup, l'idée aussi c'était que ce soit les élèves qui s'occupent des animaux, que ce projet soit monté en partenariat avec les collègues, avec l'administration et puis les élèves. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.